Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 33ème journée. On arrive au bout du suspense comme lors de la première ligue de la Ligue 1. Il y a 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Hausburg contre Stuttgart, Leipzig contre le Werder de Brem, Fribourg contre Edenheim, Mönchengladbach contre Frankfurt, Cologne, Union Berlin, Mayence contre Dortmund, Darmstadt contre Offenheim, le Bayern de Munich contre Wolfsburg et enfin Bochum contre Leverkusen, le leader. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le petit pronostic, la critique positive ou négative et le pouce, ça c'est pour m'aider à avancer et également abonnez-vous. On est au-delà des 17 500, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Bayern Leverkusen est déjà champion. Premier avec 84 points, 15 points d'avance sur le Bayern de Munich qui est second, mais qui est allonné par Stuttgart qui est troisième avec 67 points. Quatrième Leipzig avec 63 et cinquième Dortmund avec 60. Les cinq équipes sont qualifiées directement pour la C1. En fin de classement, Mayence est 16e, barragiste avec 29 points, 17e, Cologne avec 24. Cela commence à sentir le Roussy pour Cologne et 18e, Darmstadt qui est déjà relégué avec 17 points. On commence par Augsbourg contre Stuttgart. Augsbourg est neuvième, Stuttgart est troisième. Il y a énormément de points entre les deux équipes. 28 exactement, Stuttgart est déjà qualifié pour la C1. C'est une énorme surprise et Stuttgart a réussi à tenir le coup jusqu'au bout. Surtout qu'ils viennent d'étrier le Bayern de Munich le week-end dernier. Trois buts à un. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les cinq derniers matchs. C'était au Werder de Brems. Ils ont trois victoires contre le Borussia Dortmund à l'extérieur, contre Frankfurt et contre le Bayern de Munich. Et on rappellera également qu'ils ont tenu la Dresgeo 2 leaders, faisant deux buts partout et prenant un but dans les arrêts de jeu, comme d'habitude pour le Bayern Leverkusen. Mais on va y revenir. Du côté d'Augsbourg, une neuvième place, donc au milieu du classement. Ils sont encore à deux points de Fribourg, donc ils ont encore quelque chose à jouer ces dernières semaines. Mais malheureusement, quatre défaites sur les cinq derniers matchs. Ils sont à totalement s'écrouler. Ils pourraient même être à la place de Frankfurt. Ils viennent de perdre consécutivement contre justement un des adversaires qui est devant lui. Et également le Werder et le Borussia Dortmund. Ils viennent même de prendre cinq buts à un chez le cinquième du classement. Sur cette rencontre, je vois Stuttgart s'imposer deux buts à un en déplacement. Et je verrai le moins de 3,58 sur la rencontre et une cote à 1,89. On poursuit avec la rencontre entre Leipzig et le Werder de Bremen. Le quatrième contre le onzième. Le RB Leipzig est actuellement qualifié directement pour la C1. Ils sont libérés de cette pression. Après avoir réussi à faire ma Tunnel-Offenheim, il est resté juste avant sur quatre victoires consécutives avec des rencontres très abouties, comme contre Fribourg, Dortmund, à chaque fois quatre buts à un. Et ils ont également évité le piège contre Wolfsburg et Edenheim. Mais ils vont jouer contre une équipe très embêtante ces derniers temps qui n'a perdu qu'une seule fois sur les cinq derniers matchs. C'était chez le leader le match du titre. Depuis, ils ont fait deux victoires contre Stuttgart justement et à Augsbourg. Et un match nul contre le Borussia Dortmund Gladbach. On n'oubliera pas qu'ils ont été capables de s'imposer au Bayern de Munich. Et ils ont surtout gagné quatre de leurs huit derniers matchs hors de ses bases. Mais je vois tout de même Leipzig plus fort et s'imposer deux buts à zéro. Et je vois le quatrième du classement faire le handicap moins 1,5 avec donc au moins deux buts d'écart sur le score final avec une cote 1,75. La rencontre suivante est Fribourg contre Edenheim. Le septième contre le dixième. Il n'y a que trois points d'écart entre les deux équipes. Les deux formations jouent donc l'Europe en fin de saison. Il ne reste plus que deux matchs pour se qualifier directement. Fribourg vient de faire match nul à Cologne. Mais sur les quatre dernières rencontres, c'est qu'une seule victoire à Darmstadt le dernier. Deux matchs nul contre Bayern et contre Cologne. Des équipes en difficulté qui sont pour l'instant ou barragistes ou relégables. Et une seule défaite, c'était contre Wolfsburg à la maison. Donc c'est plutôt moyen. Du côté d'Edenheim, ce n'est pas si mal que ça pour un promu. Une seule défaite sur les cinq derniers matchs, c'était contre Leipzig. Sinon deux victoires, dont une de prestige contre le Bayern de Munich. Une chez le dernier. Et deux partages de points contre Bouroum et contre Mayence. Donc c'est une équipe qui s'adapte aux équipes contre qui ils jouent. Et sur ce match-là, je verrais bien un partage de points à but partout. Et je verrais le home no bet et le match remboursé. Six victoires de Fribourg à la maison. Et une cote à 1,71. La rencontre suivante est Mönchengladbach contre Francfort. Le sixième qui se déplace chez le treizième. Il y a 12 points d'écart entre les deux équipes. Mönchengladbach est encore sous la menace des barrages. Ils n'ont que 4 points d'avance sur Mayence. Alors que Francfort est pour l'instant qualifié pour la Coupe d'Europe. Ils auront peut-être accès à la Ligue Europa. Ils ont 4 points d'avance actuellement sur Fribourg. Pour la Champions League, c'est très compliqué. Car ils ont 15 points d'autard sur Dortmund, qui est cinquième. La saison de Francfort a été plus ou moins dans deux six. Même s'ils sont actuellement cinquième. On presque atteint leur objectif. Ils auraient préféré la Champions League, mais ça a été trop compliqué. Sur les quatre derniers matchs, cela se voit. Trois défaites et une petite victoire. Beaucoup trop compliqué pour jouer beaucoup plus haut. Du côté de Mönchengladbach, qui a fait deux partages de points et deux défaites contre Dortmund et contre Fennheim. Les deux partages de points contre l'Union Berlin et contre le Werder de Brem. En tout cas, les deux formations sont plutôt sur une dynamique négative que positive. Et les deux veulent finir sur une bonne note. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Francfort à l'extérieur. Deux buts à un. Avec la double chance N2 et une cote à 1,57. On passe à une rencontre de bas de classement. Cologne, 17ème contre l'Union Berlin, 15ème. Cologne est en très mauvaise posture. Cinq points de retard sur le barragiste. Et six sur l'adversaire du soir. C'est la dernière chance pour Cologne de se sauver. C'est de battre au moins en perte totale d'adhérence. Qui a perdu encore à la maison contre Borum. Quatre buts à trois. Et qui vient de prendre neuf buts lors des deux dernières réceptions. Ils avaient pris cinq buts à un également contre le Bayern de Munich. Heureusement qu'ils ont fait match nul contre Mönchengladbach il y a deux matchs. Sinon, ils seraient sur une série de cinq défaites consécutives. Ils avaient eu un léger mieux avec la victoire contre le Werder de Brem le 16 mars. Et également un match nul à Francfort. Mais malheureusement, ils se sont totalement dégradés dans leur performance. De toute façon, ça a été ça toute la saison avec une campagne de Ligue des Champions totalement loupée. Dernier de leur poule. Et également beaucoup trop de défaites. Sur ce match-là, je verrai un 0 à 0 et le moins de 2,5 buts sur le match. Et une cote à 1,82. On poursuit avec Mayence qui joue contre Dortmund. Deux équipes qui ont deux objectifs bien distincts. Dortmund est en finale de la C1. Via le championnat, ils sont déjà qualifiés. Mais ils veulent remporter un titre. Et pourquoi pas le titre suprême contre le Real de Madrid. Ils sont sortis de Paris Saint-Germain, comme on le sait tous. Du côté de Mayence, ils veulent se sauver directement. Ils sont pour l'instant barragistes. Ils ont un seul petit point de retard sur l'Union Berlin. Et 4 sur Bouroum, qui est 14e. Et ils ont 5 points d'avance sur Cologne, qui est pour l'instant juste derrière eux. Ils veulent au moins prendre le point du match nul pour être totalement sauvés de la relégation directe. Et cela en prend actuellement le chemin sur les 7 dernières rencontres. 0 défaite. 4 matchs nuls et 3 victoires, dont certaines très importantes contre Bouroum, contre Darmstadt et contre Offenheim. 10 buts marqués. Dortmund va donc tomber sur un os, même s'il reste sur 3 victoires consécutives. Une élimination du Paris Saint-Germain, même s'ils ont souffert et ils ont eu beaucoup de chance avec 6 poteaux en leur faveur. Et une victoire juste entre les deux contre Augsbourg. 5 buts à 1. Ils vont pouvoir faire souffler des cadres, car leur calendrier, ces derniers temps, a été assez énormissime. Des rencontres contre le Bayern de Munich, Stuttgart, l'Atletico de Madrid deux fois, le PSG deux fois. Et également l'Everkusen et Leipzig, pour ne pas les oublier. D'ailleurs, ça a été leur dernière défaite. Perdu 4 buts à 1. Sur cette rencontre, je verrai un partage de points, un but partout, avec le home no bet et le match 1 remboursé 6 victoires de Mayence, qui est légèrement favori pour les bookmakers à la maison et une cote à 2,17. Le match suivant est Darmstadt contre Offenheim. Darmstadt est dernier et déjà relégué. Le premier n'a pas tenu le choc en Bundesliga. Ils vont jouer contre le 8e Offenheim, qui joue pour une qualification européenne. Les derniers résultats sont plutôt compliqués pour les deux formations. Darmstadt n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Cologne l'avant-dernier. Et sinon, c'est 4 défaites sans marquer de but. Du côté de Offenheim, c'est 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Des résultats plutôt moyens, d'où leur 8e place au classement. Et comme Darmstadt a perdu ses 6 dernières réceptions et qu'Offenheim a perdu ses 4 derniers déplacements, cela va être compliqué pour pronostiquer quelque chose. Mais je verrai une victoire d'Offenheim 2 à 0 en déplacement. Et je verrai le moins de 4 buts sur la rencontre et une cote à 1,53. On passe à l'avant-dernière rencontre, le Bayern de Munich contre Wolfsburg. Le Bayern de Munich vient de perdre le dernier objectif de sa saison, la Ligue des Champions. Ils ont été éliminés par le Real de Madrid. Alors qu'ils tenaient le bon bout, ils menaient jusqu'à la 88e. Mais malheureusement, ils ont été renversés. Il y a peut-être un château dans l'équipe. Malheureusement, Harry Kane ne gagnera pas de titre cette saison. C'est assez hallucinant pour une équipe qui n'avait pas perdu le titre de championnat de Malmène depuis 2012. Ils ne gagneront même pas la Coupe d'Allemagne. C'est vraiment très compliqué. Ils viennent de perdre deux fois consécutivement à Stuttgart et au Real de Madrid. Cela fait trois matchs sans victoire. Ils avaient pourtant repris un peu du poil de la bête avec des grosses victoires à l'Union Berlin et une contre Frankfurt. Mais malheureusement, ce duel ancien contre les Madridens a tourné à l'avantage du leader de Liga. Ils ont également perdu ce match contre Stuttgart. Ils se retrouvent encore second, mais à deux points seulement de Stuttgart. Il va falloir s'imposer pour reprendre un peu de la couleur et peut-être donner une meilleure fin de saison pour Tourelle qui partira à la fin de cet exercice. Du côté de Wolfsburg, trois victoires consécutives contre Borum, Fribourg et Darmstadt. Ils sont actuellement 12e, sont sauvés, mais cela a été très compliqué cette saison. Sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire du Bayern de Munich. 3 buts à 1 et le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on finira avec Borum contre le leader, le Bayern Leverkusen. Borum est en passe de se sauver. Il ne reste plus qu'à obtenir quelques petits points car ils ont 4 points d'avance sur le barragiste et 9 points d'avance sur Cologne qui est le premier à descendre en Bundesliga 2. Borum a mis le dernier coup de collier ces derniers temps. Ils viennent de gagner deux fois consécutivement contre Offenheim et l'Union Berlin. Ils avaient eu quelques mal à conclure comme la défaite par exemple à Cologne qui avait fait peut-être un petit peu mal, mais ils ont su se ressaisir comme il le fallait. Mais ils vont jouer malheureusement contre le Bayern Leverkusen qui reste sur 49 matchs sans défaite. Et ayant assisté au match contre l'Aes-Rome hier soir en Ligue Europa, c'est vraiment incroyable. Ils perdaient 2 buts à 1 et je me suis mis devant la télé dans les arrêts de jeu et je me suis dit ils vont marquer et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont marqué à la 97ème. C'est le délire total. Si on prend les 6 dernières rencontres, 4 matchs nuls et 2 victoires sur les 4 matchs nuls, à chaque fois ils ont égalisé dans les arrêts de jeu, voire même à la dernière seconde. C'est vraiment hallucinant cette équipe, a un mental d'acier et elle va jouer à Bochum. Donc je les vois sur ce coup-là faire 2 buts partout avec le E-Way-Nobet et le match nul remboursé 6 victoires du Leverkusen à l'extérieur et une cote à 1,82. Voilà, on a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les mambins ! Sous-titrage ST' 501